Hey bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Ah, je ne pense jamais vous présenter. Donc je suis Clélia, Clélia Isaac, j'accompagne donc les femmes vers une vie dans laquelle elles se sentent beaucoup plus confiantes, beaucoup plus riches. Et donc mon ambition ici c'est vraiment d'inspirer un maximum et de transmettre vraiment tout ce qui me sert en fait pour pouvoir justement améliorer ma vie jour après jour. Bon, aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler c'est de la joie. On en parlait beaucoup en fait à l'instant avec mes amis et on faisait vraiment un tour de table comme ça pour voir un peu, ok, toi maintenant, qu'est-ce qui t'apporte de la joie ? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ce que tu fais en ce moment ? Et voilà, c'était vraiment, hey coucou Céline ! Et c'était vraiment variable selon les femmes qui étaient, on est entre entrepreneurs là ce week-end et, enfin on n'est pas le week-end mais bon. Ce week-end quoi, improviser. Et du coup vraiment c'était intéressant de voir qu'est-ce qui apportait de la joie, la publication d'un nouveau roman, de pouvoir bosser à fond sur un projet qui tient à cœur, d'avoir une nouvelle maison par exemple. Enfin c'était vraiment différent de retrouver sa famille, c'était vraiment différent en fait en fonction des actualités de chacune. Et c'était vraiment chouette de voir surtout ce truc de, ok, ben en vrai les choses qui apportent le plus de joie finalement, c'est pas ce truc de, tu vois, il y a vraiment, on a eu cette discussion justement hier aussi, sur ce truc, ce fantasme en fait qu'on a de croire qu'on sera heureux quand on aura X, Y, la voiture, la maison, etc. Et en fait, c'est pas tant en soi le fait de pousser de la joie mais vraiment, ok, l'expérience que tu vis par rapport à cela, la liberté que ça peut t'apporter par exemple. Et du coup c'est important pour moi de vous transmettre ça parce que, ok, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ça t'apporte de la joie ? Est-ce que ça t'apporte de la joie ? Et je trouve que c'est vraiment un super driver pour pouvoir, ben, pour pouvoir en fait avancer au quotidien. Ok, aujourd'hui, ben, est-ce que j'ai ressenti de la joie ? Cette semaine, est-ce que j'ai ressenti de la joie ? À quel moment j'ai ressenti de la joie ? Et c'est hyper important, franchement. Là, en l'an dernier, je suis passée par un moment où c'était compliqué, où je ressentais peu la joie. parce que, ben, voilà, je me connectais très très peu à ma gratitude, évidemment. Et, euh... Ah, j'ai un gros coup de barre d'un coup là ! Et du coup, c'était important vraiment pour moi de me reconnecter à ça. Et du coup, je suis passée, voilà, par le corps, par le corps vraiment pour me reconnecter physiquement à cette sensation de joie. Et puis, l'idée, c'était vraiment aussi, ben, ok, de revenir à des choses simples, les choses les plus simples, on dit, les choses les plus simples sont les meilleures. Mais, en tout cas, l'idée, c'est vraiment, ok, ben, dans quoi je trouve la joie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de simple dans ma vie qui me permet vraiment d'éprouver de la joie ? Et, euh... Donc, voilà, j'ai envie de faire ce partage ce soir parce que je pense que c'est important de garder ça en tête. Que, voilà, si la joie est absente pendant trop longtemps, c'est important de changer les choses parce que la joie, je crois vraiment que c'est un driver qu'on a. Et pour avoir vraiment... On en parlait vraiment, ce truc de... Pas se satisfaire, mais d'être... De ressentir cette joie vraiment fondamentalement, de la ressentir. Et sur des choses très, très simples de notre quotidien. Et, donc, voilà, donc, je voulais vous partager ça à chaud. Je retourne en discuter, justement. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao ! Puis, je vais aller dormir, on sait ce que je suis dead. Bisous à tous, ciao !